et bonjour donc nous voici pour une petite expérience de tour de cartes alors j'attends Thierry qui s'installe voilà il a allumé la caméra il vient allez c'est parti alors je vais lui faire un petit tour qu'il a qui l'a pas vu parce que comme vous avez l'habitude maintenant depuis qu'on se fait des tours un coup c'est lui qui me l'est fait parce que il a eu un ami au téléphone et il me l'est fait à moi et ce coup-ci c'est moi qui l'ai eu il m'a fait ce petit tour là on en a un petit peu discuté il m'a expliqué tout ça et j'ai trouvé ça mais alors exceptionnel je ne pouvais pas me moquer de toi non ouais là à moins que tu es vraiment une solution mais j'avoue que tu vas voir c'est vraiment exceptionnel donc ce tour là je l'ai appelé le nombre du jour alors je vais pas te le montrer mais c'est vraiment réel tu vois j'ai mis un petit post-it avec marqué le nombre du jour voilà donc tu vas comprendre pourquoi donc ce petit post-it je le laisse dessous il restera là au moins comme ça il n'y a pas de triche 50 de cartes rien dans la boîte il n'y a pas de double sortie ou de choses comme ça donc je laisse mon nombre du jour ici et tu vas voir ce qui est intéressant ce qui est très 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 intéressant c'est que tu peux constater que le jeu est entièrement mélangé il n'y a pas d'ordre tu connais quand même tout ce qui existe un peu dans les ordres dans les jeux de cartes et donc ce qui est bien c'est parce que déjà c'est intéressant on a un jeu qui est totalement mélangé et je vais te faire le tour je vais pas dire quasiment à l'aveugle mais mais presque en fait tu vas comprendre je vais faire le tour et je vais être entièrement retourné d'accord donc on mélange les cartes on s'en fout d'accord il n'y a pas de pas d'ordre particulier tu peux même tu vois je me retourne je ne peux pas dire que je prends une référence sur une carte clé ou quelque chose comme ça c'est honnête moi hein ok et ce que je vais te demander ton mélange avait l'air honnête c'est extrêmement honnête ce que je vais te demander de manière tu vas voir même on pourrait même si le jeu était entièrement dans l'ordre ça expliquerait pas ce qui va arriver maintenant je vais te montrer je suis très bien bon hein t'as le droit pas de carte clé t'as le droit tu vas donc je vais tourner la tête je te montre l'exemple tu coupes tu regardes ta carte sur laquelle tu as coupé d'accord tu peux la montrer à la caméra tu recoupes l'autre partie du jeu n'importe où t'as envie tu mets ça dedans et tu recomplètes tu peux pas faire plus net que ça j'ai fait ça dans des tours ouais sauf que là je vois pas et en plus tu mets vraiment ton jeu n'importe où au milieu mais moi je pouvais pas trop mélanger et t'as pas besoin de couper un certain nombre de cartes spécifiques allez vas-y donc je vais couper n'importe où ok je te laisse faire je montre à tout le monde j'essaie de me rappeler bah c'est pas t'essayes c'est tu t'en rappelles je coupe n'importe où hop là c'est bon j'essaie de hop tu rifles bien le jeu de façon à ce qu'il n'y ait pas d'écart qui s'est mis entre les cartes donc si je me retourne je vois je peux pas estimer zéro point de repère là c'est nickel je peux me retourner ? allez c'est parti t'imagines quand même avec tout ça si j'arrive à faire ce petit miracle alors est-ce que je t'ai dit pourquoi le nombre du jour ? euh non dis moi mais parce que je vais prendre un nombre dans le jeu en plein milieu des cartes et ça sera mon nombre du jour à moi et après on verra toi ton nombre du jour donc je vais récupérer quelques petites cartes dans le jeu oh je vais prendre euh allez tout ça tu vois et euh je vais les mélanger ça c'est très important voilà et je vais te demander Thierry on va voir toi ton nombre du jour d'accord ? donc c'est à dire tu prends le jeu tu mets une carte à droite et une carte à gauche tu vas t'attendre tu fais deux tas mais tu peux les mettre par une, par deux, par trois, par quatre voilà comme t'as envie maintenant tu fais deux petites rosaces comme ça là et tu m'imbriques tout ça de façon à mélanger maintenant on va voir toi ton nombre du jour d'accord ? alors pour ça ben c'est très simple je touche le moins possible je touche juste le jeu là c'est honnête voilà maintenant tu vas faire la même chose tu mets une carte à droite et une carte à gauche mais tu vas jusqu'à épuisement voilà une par une comme ça et les deux dernières cartes qui seront sur le talon enfin sur l'état seront ton nombre du jour d'accord est-ce que tu peux retourner la première ? est-ce que tu peux retourner la suivante ? et donc ton nombre du jour c'est ? le 72 72 alors 72 est-ce qu'on peut compter 72 cartes dans un jeu ? non je pense pas donc on va dire que allez 25 ton nombre du jour c'était 27 c'est la corde tu mets ça sur le côté tu peux regarder les cartes que tu aurais pu t'arrêter sur n'importe laquelle de toutes les autres cartes puisque de toute manière ce nombre du jour il est un petit peu en fonction de mon nombre du jour à moi mais surtout de ce que tu viens de faire d'accord c'est sûr j'aurais fait ça demain peut-être c'était 38 exactement d'accord je comprends l'idée est-ce que tu penses Marcon maintenant que si tu prends le reste des cartes et que tu comptes 27 et que tu tombes sur ta carte ça serait pas un miracle ? là c'est fort parce que tu as coupé j'ai coupé n'importe où j'ai posé n'importe où tu as enlevé des cartes on sait pas pourquoi j'aurais enlevé un certain nombre ou un truc mais je te laisse faire vas-y allez on met les le 27 ici c'est parti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 27 et je pose la 27 oui c'est pas la 28 non 21, 22, 23, 24, 25, 26 donc c'est ça 27 ! c'était quoi le nom de ta carte ? 10 de pique il me semble tu peux étaler le jeu ? je touche rien hein déjà si tu vois un 10 de pique dedans de toute façon la caméra ils l'ont vu si tu vois un 10 de pique c'est que déjà c'est mauvais signe je me suis pas trompé c'était pas le trèfle mais il n'est pas il n'est pas c'est énervant déjà on pourrait dire peut-être que mon jeu il n'y avait pas le 10 de pique mais non puisque tu l'as vu le plus fort c'est que j'ai eu de la mémoire tu peux le retourner ? oh bien ça fait mal hein ça c'est bien ça mais c'est pas fini parce qu'avec toutes ces coïncidences bon déjà là c'est quand même exceptionnel tu vas me dire comment c'est possible mais je t'avais dit mon chiffre du jour moi que tu avais marqué avant de commencer c'est ça ? en fait c'est peut-être une blague quand j'ai dit que mon chiffre du jour c'était c'est que depuis le départ j'avais marqué un chiffre et que le chiffre du jour c'est le 27 alors ça c'est bon comment je savais que tu allais positionner ton 10 de pique en 27ème position pour le remonter ça va être balèze et tu peux tout 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 examiner du départ comme on dit jusqu'à la fin il n'y a pas des jokers mais bon ça fait rien au truc voilà cette petite merveille je te laisse le soin de le remonter tout seul si tu arrives quand on veut remonter un peu ça sera fort on se dit si on a envie de faire ça comment on ferait ? comment on s'y prendrait pour faire ça ? pas comment tu as fait ? parce que c'est c'est la question c'est ça si on avait à faire ça alors là je te dis c'est assez exceptionnel je ne saurais pas comment démarrer pour chercher et ce qui est bon c'est qu'on peut faire ça avec n'importe quel nombre on n'est pas limité à avoir à chaque fois un nombre comme ça ça peut être là c'est ça qui est bien et comme le jeu est mélangé bah tu te dis tu peux pas prendre des repères et en déduire que même pas mélangé t'aurais pu couper que ça t'aurais pu couper que ça et le mettre que là oui oui est-ce qu'il y a des calculs ? est-ce que tu es obligé de faire des calculs ? ah non il n'y a pas de calculs c'est pas automatique tu n'étais pas obligé de faire 26 moins 3 divisé par 12 et racine carré de 5 ? pas du tout c'est pas automatique mais je veux dire voilà ceux qui font de la magie des cartes ils vont savoir j'ai vu t'as rien compté t'es allé t'as pris non je dis pas c'est pas automatique il y a quand même une certaine manipulation mais qui est d'une simplicité déconcertante bien enfin du moins moi en le faisant comme ça parce qu'en comprenant ce qu'il m'a expliqué j'en ai déduit que ça pouvait être que ça il n'y a pas d'Hemsley il n'y a pas de donc tout le monde veut le faire ça ah oui voilà il n'y a pas une technique de magicien je t'ai pas vu faire une technique de magicien pourtant pourtant donc voilà j'espère que ça vous aura plu enfin en tout cas moi j'ai trouvé ça mais vraiment dans la lignée des impensables parce que là c'est d'arriver aussi pur et aussi fluide d'arriver à faire un petit miracle comme ça moi je dis chapeau à celui qui l'a inventé j'ai pas la source malheureusement c'est dommage explication mais voilà je trouve ça exceptionnel donc j'espère que ça vous aura plu allez à bientôt on vous fait l'explication demain parce que c'est l'heure de partir exactement allez à bientôt merci à tous mettez des j'aime mettez des likes mettez tout ce que vous voulez ça fait toujours plaisir et voilà merci merci à tout bientôt